Majda Landjar dans la plaine de l'Abeka. Derrière ces montagnes, la Syrie. Ici, les ONG s'organisent pour aider les réfugiés à arriver récemment. La plupart des derniers arrivants sont des gens aisés qui se dirigent vers Stoura et les autres villes du Liban. Ils réussissent à louer des logements parce qu'ils en ont les moyens. Nous, nous accueillons les réfugiés les plus pauvres. Ce jeune homme est arrivé vendredi avec sa famille. L'association l'éloge dans la mosquée voisine. Il est terrifié à l'idée d'être reconnu. Ça fait quatre jours que les bombardements et les tirs de snipers ne s'arrêtent plus. Les gens n'osent même pas sortir leurs morts et leurs blessés. Dès que les gens ont la possibilité, n'importe quelle possibilité de quitter Damas et sa région, ils le font. Au poste frontière de Masna, les Syriens continuent d'affluer. Si les supporters du régime fuient eux aussi la capitale, leur soutien reste sans faille. Bachar Al-Assad va résister contre le monde entier. L'éloge Karmie Syrienne va tenir. C'est pour les plus pauvres que la situation est critique, surtout pour les familles de rebelles. Le gouvernement libanais refuse de mettre en place des camps, mais vient de réquisitionner les écoles des régions frontalières. Il y a beaucoup de réfugiés, mais c'est surtout des femmes et des enfants. Les hommes restent là-bas. On n'arrive pas à se doucher, l'eau est polluée. Du coup, on a des problèmes de peau, des maladies et des problèmes gastriques. La Croix-Rouge internationale est passée hier, déposée des réserves en vue d'un afflux de réfugiés plus importants dans les jours à venir. Abu Rami veille sur le stock et attend. Alors que pro et anti-Assad se pressent à ses frontières, le Liban gère comme il peut la situation humanitaire, l'Union Européenne pourrait apporter son aide.